... Y a-t-il des recettes fictives dans les comptes de la ville de Poitapit ? Pourquoi la Poste, la CGSS, la CAF, le Commissariat, le Rectorat et les banques quittent la ville ? La ville de Poitapit devient-elle une ville dortoire ? Eh bien, pour y répondre, aujourd'hui, nous recevons M. Harry Durimel, avocat et conseiller municipal de Poitapit et président de Rêves Guadeloupe. Restez avec nous, c'est tout de suite, c'est maintenant et c'est dans Face à la Presse. Bonjour à tous, vous nous regardez sur ETV, vous nous écoutez en radio sur FM RTL. Cette émission est faite en partenariat avec le France Antille, FA, et notre confrère de la presse, André-Jean Vidal, rédacteur en chef des magazines de FA, est avec nous aujourd'hui. Également, Thierry Funderi, éditorialiste et consultant, est présent sur ce plateau. Bonjour à vous deux. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Jean-Yves. Merci de votre présence chaque semaine dans Face à la Presse. Cette semaine, comme je vous le disais il y a un instant, nous recevons M. Harry Durimel, avocat, conseiller municipal de Poitapit et président du Rêves Guadeloupe. Bonjour. Bonjour. Bienvenue ici dans les studios de TV. Alors, on embraye tout de suite cette émission par une première question de FA. Bonjour Harry Durimel. Pendant de longues années, vous aviez un pied à Mornalot, un pied à Pointe-à-Pitre, c'est lié à vos origines familiales, vous l'aviez déjà expliqué. Alors, ça y est, c'est bon cette fois-ci, en 2020, ça sera Pointe-à-Pitre ? Mais cette question, à chaque fois qu'on me la pose, j'esquive et c'est pas par l'acheter. Vous ne pouvez pas l'esquiver, c'est fini maintenant. Mais j'esquive parce que ce n'est pas ce qui intéresse les Guadeloupéens, c'est pas mon itinéraire personnel, mon engagement, ma candidature. Oui, mais à Pointe-à-Pitre, il y a beaucoup de choses à faire. Vous commenceriez par Pointe-à-Pitre ? Eh bien, j'y suis, je suis conseiller municipal à Pointe-à-Pitre, je ne suis pas qu'un observateur, et mon mandat arrive à son terme. Vous n'avez pas de pouvoir. Mais il y a un voie challenge, et c'est pour cela que plutôt que d'annoncer une candidature, je m'applique à susciter l'union des citoyens, de faire que les citoyens s'emparent de cette ville. Allez, parlez-nous franchement, on sait que vous êtes au travail sur Pointe-à-Pitre, vous êtes très actif, vous rencontrez des groupes politiques, est-ce que le temps de la décision n'est pas venu ? Eh bien, justement, je réunis certaines forces politiques, je rencontre des citoyens, mais je veux disposer de tous les éléments pour être non seulement candidat, mais pour faire une offre politique au Pétois, un vrai projet. Que vous manque-t-il ? Tous les acteurs, puisque Pointe-à-Pitre, il va falloir qu'on soit opérationnel en arrivant. Donc il faut qu'au poste clé, là où il faut, il faut que les gens puissent être opérationnels. En plus, il y a une vraie crise de fond, et je rencontre des membres du personnel, puisqu'il va falloir travailler avec toutes ces personnes et les rassurer, puisque d'aucuns pensent qu'on va faire la chasse aux sorcières, tel n'est pas le cas. Il va falloir faire beaucoup de formation, beaucoup de gestion de carrière pour que les gens qui sont dégoûtés, qui subissent des injustices, des discriminations, retrouvent leur place, parce que ça va être important de remotiver le personnel communal. Donc vous n'êtes pas encore déclaré, mais vous êtes déjà actif. Je suis déjà actif, et ma déclaration, je pense que ça va être l'ultime étape de la mobilisation qui est en cours. – En fin de compte, vous déterminez, est-ce que vous déterminez par rapport à ce qui vient d'arriver à Jacques Bangou, cette impasse financière à laquelle elle est pointe à pit, vous vous dites, bon, de toute façon, c'est le moment ? – Ah non, non, ça serait de l'opportunisme, je suis élu à… – Vous savez, beaucoup de politiques sont opportunistes, mais ils se révèlent après que le peuple a fait le bon choix. – Absolument, mais moi, je crois qu'aujourd'hui, la situation est telle qu'on ne peut pas venir se contenter de noircier le câbleau et dire que tout va mal, mais il faut venir avec une offre alternative. – Et puis, il faudra proposer des solutions pour résorber… – Le déficit, et encore susciter l'engagement des forces privées, des acteurs privés, car c'est avec les acteurs privés, avec le Grand Port, avec les commerçants, avec tous ceux qui composent la communauté pointoise que nous allons redonner de l'oxygène, que nous allons réinsuffler à cette ville du dynamisme. Donc c'est pour ça que, plutôt que de mettre ma petite personne en avant, je m'applique surtout à conjuguer toutes les bonnes volontés et toutes les compétences, et j'en rencontre beaucoup, et il y a un vrai espoir. – Vous avez rencontré, il faut vous donner un vrai espoir. – Mais vous comprenez bien que je fais une réunion à mon cabinet avec quelques points de trois, quelques notables points de trois, c'est déjà dans le journal. Donc il y a une dictature pratiquement intellectuelle. – Un part de notables aussi du genre du peuple. – Mais le tout Prétapit, vous savez, il y a aujourd'hui, ce qui règne en vie à Prétapit, c'est pratiquement des méthodes dictatoriales. – Vous parlez à quelqu'un, vous citez que cette personne est avec vous, le lendemain on va voir cette personne, on va lui proposer mots et merveilles. Il y a une pratique politique de débauchage qui accourt à Prétapit, et je suis au regret de constater que Jacques Bambou, un homme que je trouvais plutôt sympathique, de regretter qu'il perpétue un système clientéliste qui consiste à exploiter la misère des gens, qui consiste à faire du chantage, à promettre à la veille de chaque élection, un petit job, un maillot jaune à chacun pour aller passer la déboussailleuse, pour toucher 400 euros par mois, et il faut se rendre compte que c'est l'exploitation de la misère, l'exploitation de la dépendance économique des gens, et pour détricoter ça, il faut être subtil, il faut être discret, et c'est ce que nous faisons lorsque beaucoup de gens, avec eux, dans leur entourage, souhaitent le changement. – Très bien. – Mais ils ne veulent pas faire l'objet de reprisage. – Pointe-à-Pitre est en faillite ? – Mais c'est le cas de le dire, la Chambre régionale des comptes l'a diagnostiquée, et le maire de Pointe-à-Pitre continue à nier, d'où la situation, puisque dès lors que vous êtes dans le déni, que vous n'avez pas le bon diagnostic, que vous faussez la réalité, que votre regard vous montre que tout va bien, vous ne pouvez pas trouver les remèdes. Or c'est ce qu'il fait. Il y a Pointe-à-Pitre un vrai potentiel, c'est une ville qui dispose de 11 monuments, 17 monuments historiques, dont 11 classés, avec des bâtiments, des immeubles, qui ont une valeur patrimoniale, historique, qu'on pourrait mettre en valeur. La ville avait un label ville d'art et d'histoire, qui lui a été accordé en 2003. Aujourd'hui, ce label est retiré, puisque c'était valable pour 10 ans, on ne leur a pas notifié le retrait par décence, mais ils n'ont plus le droit d'utiliser ce label. Pointe-à-Pitre continue à se parer de la belle ville d'art et d'histoire, alors que les conditions pour avoir ce label ne sont pas réunies. L'État de la ville a conduit les autorités qui attribuent ce label à dire à Pointe-à-Pitre, stop, nous ne renouvelons pas, puisque les conditions ne sont pas réunies. Donc avec de tels atouts, avec des acteurs économiques, parce que pendant qu'on voit l'aspect de Pointe-à-Pitre délabré, vous savez que dans les quartiers défavorisés de Pointe-à-Pitre, Victor Hugo, Vata, Braspa et autres, il y a beaucoup de projets, beaucoup de gens, des projets fourmis, des acteurs, des citoyens, des acteurs de l'urbanisme, et autres, vous connaissez le projet Appli-Belle-Larry, et bien c'est des citoyens qui nettroient la ville, occupent des zones abandonnées, des décharges nettroient. Donc il y a des citoyens qui veulent créer des épiceries coopératives. Et beaucoup de luxe. Beaucoup de luxe, avec David Drumeau, tous ces gens qui croient encore en la ville, c'est eux que nous allons voir, c'est vers eux que je me tourne en disant, vous n'êtes pas des désespérados, vous êtes ceux qui croient encore au potentiel de la ville, unissons-nous, mettons-nous ensemble. Donc c'est plutôt une démarche citoyenne. Il y en a qui me disent, oui, il faut aller voir les autres listes, il faut faire l'union. Je suis en contact avec tous les candidats potentiels, et la plupart, nous sommes d'accord que nous sommes unis, contre-inforcés, puisqu'on n'a pas le choix si on veut le changement, mais il y a surtout les citoyens. Une liste citoyenne, c'est ce qu'ils gagneraient à l'élection, et c'est pour cela que je vous dis, j'ai intérêt à rester discret là-dessus. On parle au niveau du déficit, on parle de 78 millions, puis de 56 millions, puis le maire qui était là la semaine dernière nous disait dans les 32, 38 millions... 35 à 40. 35 à 40 millions de déficit réel, on en est où exactement aujourd'hui ? Alors ça aussi, c'est gothèse, comment le maire de Pointe-à-Pied, qui n'exerce aucun recours, la ville des sous, tutèle depuis près de 10 ans que la ville de Pointe-à-Pied n'a plus la maîtrise de ses budgets. La ville fait une proposition de budget, elle est soumise au contrôle de la Chambre régionale des Comptes, et la Chambre régionale des Comptes fait des avis. Ce sont des avis. Donc c'est à peine perdu qu'ils s'en prennent à la Chambre régionale des Comptes, puisque la Chambre régionale des Comptes émet un avis, au terme d'un processus contradictoire. C'est-à-dire que pendant plusieurs mois, la ville échange ses renseignements avec la Chambre régionale des Comptes, et lorsque la Chambre a fait le tri des recettes fictives, puisqu'il y a des recettes fictives, j'ai vu que vous l'avez annoncé en titre, mais on pourrait y venir pour vous dire en quoi ces recettes sont fictives, la Chambre régionale des Comptes, au terme de ces échanges contradictoires, arrête un avis. Et cet avis est transmis au préfet qui prend un arrêté. Le maire Bangou n'a jamais traduit un arrêté préfectoral, régler son budget, devant le tribunal administratif. Si vous dites que la Chambre régionale des Comptes ment, si vous dites qu'ils font des comptables marrons, qu'ils font un complot contre la ville, que c'est tout compte Bangou attaquer le budget du préfet devant le tribunal administratif, je le mets d'ailleurs au défi. Si les chiffres proposés par la Chambre régionale des Comptes sont inexacts, alors, chiche, qu'on aille au tribunal administratif. Ça fait dix ans que le préfet donc règle le budget ? Bien sûr, puisque dans la précédente mandature, on était déjà sous contrôle de la Chambre régionale des Comptes, qui a émis un avis sous les huit dernières années de gestion, et quand le maire dit que c'est que 39 millions d'euros, on pourrait lui concéder ça, d'accord, 39 millions, 39 millions d'euros, comment ça s'explique ? Puisque lorsque votre déficit est supérieur à 10% de vos recettes de fonctionnement, vous relevez de la Chambre régionale des Comptes. Donc même à 39 millions, on est loin du compte parce qu'on est à 126% des recettes de fonctionnement. Le déficit aujourd'hui, c'est une ville qui, si c'était une entreprise privée, elle serait en cessation de paiement, elle serait en regressement judiciaire, il y a liquidation judiciaire. 10 ans, s'il préfait à peu près, s'il préfait à peu près, et s'il préfait qu'ils ne savent pas régler les comptes, puisque... Voilà, et aucun n'a fait l'objet d'une action de recours pour excès de pouvoir. Ces préfets-là ne savent pas régler les comptes, ils ne savent pas prendre des mesures, ils ne savent pas... Mais c'est là que je pense qu'il faut arrêter de mentir au point 3... Parce qu'on peut se poser. Mais ça montre bien, et la réponse est claire, c'est de la com'. Le maire se dit que, comme il y a autour de lui quelques fidèles qui sont dépendants de la ville, il se dit qu'en le augmentant à chaque élection, ils vont encore voter, ils viennent dans notre groupe tenter de détourner quelques membres de notre groupe en leur proposant des tas de joints, comme il me l'a proposé moi aussi en son temps, et ils pensent qu'avec un peu de susu, qu'on arrive toujours à avoir de quoi survivre. Pointe-à-Pitre n'a plus besoin d'une équipe qui soit en apnée ou une équipe qui tente de se défendre face à des avis de la Chambre régionale des comptes, on a envie d'un maire, d'une équipe municipale dynamique, qui dynamise les projets, qui crée un cadre, un cadre favorable à l'investissement. Si quelqu'un vient investir dans la ville, il a besoin de trouver une ville propre, il a besoin de trouver des espaces pour le parking. Pointe-à-Pitre n'a plus besoin Justement, les parkings, parlons-en. Ben, nous, moi j'ai visité, je vous donne l'exemple d'une ville de Cuyasso, la capitale de Cuyasso, Williamstead, vous allez voir que dans cette ville, on peut entrer et sortir, mais les rues perpendiculaires sont des rues piétonnes. Et quand on voit, après, le bouillonnement qu'il y a à la rue piétonne, comment il y a une vraie vie, non seulement le week-end, mais toute la semaine, les autres commerçants des rues, comme Sadi Carnot, comme Lamartine, les rues qui sont perpendiculaires aux rues qui entrent et sortent de la ville, on peut déjà penser que des rues piétonnes, des trous trop rares plus larges, un petit arbuste planté ici et là, avec un petit banc où on peut lire son journal quelques heures et continuer sa route après, une place de la victoire qui est face à la mer, qui mériterait à être revalorisée et rééclairée pour que cette place de la victoire qui a marqué l'histoire de Pointe-à-Pitre redevienne un fleuron de la ville, la ville a un vrai potentiel. On a une darse, on a également un fronton maritime qui est un port de croisière où 115 000 personnes viennent chaque année et débarquent à se demander est-ce que c'est la capitale, qu'est-ce qu'il y a à faire dans cette ville qui ressemble à un ghetto ? Tout cela, c'est un potentiel. Donc la ville n'est pas morte. Dès lors qu'il y a des ressources humaines, des citoyens qui veulent, qui ont des projets, qui fourmillent d'idées, quand dès lors que vous avez le petit cul de sac marin qui nous ouvre une superbe, n'importe quelle ville de France serait Pointe-à-Pitre-sur-Mer, ça serait une ville où la nuit, le soir, il y a de l'animation musicale sous le bord de mer, Pointe-à-Pitre a un potentiel et c'est pour cela que j'y crois et je me dis que si les citoyens, tel qu'ils le manifestent, parce que beaucoup gémissent, beaucoup critiquent, là maintenant je suis dans la phase je leur dis, arrêtons de gémir, il est temps de l'agir. André-Jean Vidal, en un an, il reste un an avant les élections, on peut estimer le déficit supplémentaire à combien ? Eh bien on constate qu'à chaque fois que la Chambre régionale des comptes gratte un peu, on fait un bond de 20 millions l'année dernière, l'année dernière on attendait que les recettes de fonctionnement augmentent, eh bien les recettes de fonctionnement sont encore en baisse, il manque 6 millions dans les prévisions, pourquoi ? Parce qu'il y a des places de parking qui sont gérées par la CGSP, un organisme qui a une délégation de services publics, eh bien vous savez que le stationnement rapporte 0 euros à la ville, alors qu'en temps normal ça rapporte 400 000 euros par an, non seulement ça ne rapporte pas, mais on paye aux prestataires 63 000 euros pour faire une prestation qui n'est pas faite. Donc c'est à se demander, mais on mange sur la tête, voilà une ville qui est en faillite, mais qui crache sur ses recettes, une ville qui a donné des terrains valant 19 millions d'euros à la CIG. Alors je demande au maire, mais pour quels enjeux ? Il dit, ah oui, c'est pour leur permettre de faire du logement social, mais on a 73% de logement social, alors que le plafond c'est quoi ? 20% ? On est à 73%. Moi je veux bien qu'on héberge des gens à faible revenu, mais point à point, tu as besoin de plus que ça, de vrai parcours résidentiel, pas justement de l'habitat, il faut que quelqu'un qui a cherché un logement à 400 euros quand il était étudiant, puisse aussi, lorsqu'il commence à travailler, trouver un logement en restant dans la même ville à 700-800 euros de loyer par mois. Donc nous parlons plutôt de parcours résidentiel, qui consiste non pas à dire nous ne voulons pas de pauvres, pas de logements sociaux, parce qu'il en faut, mais nous parlons de mixité. Il faut qu'il y ait des gens à faible revenu, mais il faut aussi qu'il y ait des gens qui viennent investir, créer des affaires, pour permettre à ces gens à faible revenu de trouver du travail, car lorsqu'on fait d'un quartier, un quartier pauvre, une ville de pauvres, les gens même qui n'ont pas de gros revenus, eux-mêmes s'affadissent, eux-mêmes ont une image de soi, un reflet négatif, parce qu'on les fait vivre dans la pauvreté, alors qu'eux, ils aspirent à améliorer leur cadre de vie, améliorer leur situation. – Je suis dans la même logique. Donc là, à la limite, si des élections avaient lieu dans quelques jours, en quelques semaines, on gagnerait un an, on éviterait de perdre un million, on prendrait des mesures rapidement. Dans ce cas-là, est-ce que vous seriez, vous, pour la radiation du maire par un arrêté préfectoral ? – Je crois de toute façon, et je suis un démocrate, donc je ne cherche pas à gagner l'élection par une entourloupe judiciaire. – Ce n'est pas une entourloupe, c'est une possibilité qu'a le préfet, et c'est une possibilité qui, je prends mes responsabilités en disant ça, ça permet de gagner un an, ça permet d'éviter peut-être 20 millions de plus de déficits, ça permet de prendre des mesures un an plus tôt. Après, – Les conditions sont réunies. – Vous ne soyez pas prêts. – Les conditions sont réunies. – Ce n'est pas mon affaire. – Absolument. – Voilà. – Absolument, ce n'est pas ma personne, mais vous, en tant qu'on m'avertit, vous savez que les conditions juridiques sont réunies pour sa révocation. – Et on m'avertit, voilà, oui. – Donc, ce n'est pas moi, par décence d'un démocrate que je refuse de demander que le maire soit révoqué parce que je pense qu'il y a d'autres moyens, il a commis des fautes très graves qui, selon moi, lui interdiront. C'est pour ça que moi, je suis serré. – Oui, mais ça, – Je suis convaincu que l'ère Bango est terminée. – Nous, on est en train de glisser dans le judiciaire, peut-être, si on va plus loin que ce que vous dites, mais ça, c'est dans 10 ans, dans 15 ans. – Pas dans 10 ans, pas dans 10 ans parce que nous avons aujourd'hui la preuve que le maire a payé 1,3 millions d'euros de dépenses sans faire un marché public, sans la moindre mise en concurrence, sans même un bon de commande. – Pourquoi ? – Je ne sais pas, l'enquête le dira puisque le parquet national financier enquête là-dessus. – Pourquoi a-t-il dépensé cette somme ? Pour quelle somme ? – Eh bien, il a maintenu en service des entreprises qui étaient titulaires de marché qui arrivaient à expiration, donc il se devait de mettre en concurrence la prestation pour que d'autres intervenants puissent éventuellement postuler. Il ne l'a pas fait, il a maintenu l'entreprise en service et aujourd'hui on s'interroge sur la réalité du service fait puisque voilà une entreprise qui touche 220 000 euros pour faire du gardiennage, de cours de tennis ou de complexe de la marina et quand on voit qu'on paye 220 000 euros à cette entreprise, on se demande combien de vigiles on a dû mettre là ? – C'est quoi ? – Sans marché ? – C'est le marina tennis club ? – Oui. – Mais c'est mort depuis des années. – Eh bien voilà. – C'est une ruine. – Lorsque le marché arrive à expiration en 2015-2016, le maire, au lieu de faire un appel d'offres pour changer le prestataire, il le mettait en service et en fait 97, il nous dit je dois 220 000 euros à cette entreprise pour la payer, je n'ai pas fait de marché, je n'ai pas fait de bonne commande, je vous en prie, permettez-moi, donnez-moi une délibération. Alors la Chambre régionale des comptes a relevé que ces fameux protocoles transactionnels constituent un détournement des règles des marchés publics et constituent une effraction pénale. Donc quand vous dites ceci dans dix ans, le maire Jacques Bangou, je me demande est-ce qu'il dort parce que lorsque vous avez commis de telles fautes et que vous êtes inéluctablement, vous serez inéluctablement condamné, et je le dis en tant qu'avocat en respectant sa présomption d'innocence, c'est une effraction qui est objective. Vous n'avez pas fait de marché, vous n'avez pas mis de concurrence, vous avez donc exposé la ville à des sues dépenses puisque lorsque la concurrence joue, la ville paye moins cher. Vous avez choisi de favoriser ceux qui sont là, ça s'appelle du favoritisme. Donc moi je pense que lorsqu'on a commis de telles fautes, premièrement, on n'entraîne pas tout son conseil municipal là-dedans parce qu'il a fait voter une délibération par laquelle des membres de sa majorité sans comprendre comme d'habitude ont voté pour des transactions et aujourd'hui si un juge d'instruction devait mettre en examen l'ensemble de ceux qui ont voté, je sais qu'il y en a qui se mordent déjà les doigts parce qu'ils ont voté ça par loyauté envers le maire et finalement il se retrouve en infraction pénale donc c'est pour ça que je dis que c'est lui lorsque une équipe de football perd tous ses matchs on y mange l'entraîneur et des fois l'entraîneur part tout seul. Dans son cas je trouve que c'est un déni démocratique que venir avec un tel aplomb sur votre plateau et de dire je suis candidat et de continuer à dire que la chambre régionale des comptes se trompe c'est pour ça que je suis là pour continuer le massacre. Donc aujourd'hui c'est les points 3 qui doivent mettre fin à ça non pas un jugement non pas un vrai fait mais ce sont les points 3 je pense qu'aujourd'hui on a atteint le fond et les points 3 doivent se mobiliser et c'est à ça que je travaille plus qu'à être candidat. On a compris qu'il y a beaucoup de dettes quelles sont les recettes aujourd'hui que dispose la ville de Poitabitre ? Eh bien justement la ville doit d'abord réduire la voilure réduire ses dépenses il ne s'agit pas de licencier je le dis puisqu'on fait peur aux personnels en disant si l'opposition vient vous allez perdre votre travail rassurez-vous je veux que les fonctionnaires les agents territoriaux sachent que nous ne venons pas pour faire un massacre mais je veux qu'ils comprennent que lorsqu'une ville doit 8 millions d'euros à ses fournisseurs et ses prestataires qu'elle ne les paye pas c'est du licenciement qui est au bout lorsque la ville doit 1,7 millions d'euros à l'entreprise Nicolet qui a fini son marché là en a lancé un nouvel appel d'offres et que la ville écrit à Nicolet pour demander de payer sur 4 ans ce qui lui est dû déjà je ne comprends pas comment une entreprise qui, quel est le fou qui va venir soumissionner dans le nouvel appel d'offres puisque l'entreprise qui finit n'est toujours pas payée on lui demande d'attendre 4 ans vous connaissez la déchéance quadriennale lorsque une collectivité une personne morale de droit public est de vous droit de l'argent si vous restez 4 ans sans réclamation vous avez perdu votre argent le maire propose une voie de garage à Nicolet et vous pensez que d'autres prestataires vont venir dans cette ville alors oui il y a un problème il y aura des choses à faire dans l'immédiat mais il faut d'abord arriver dans la ville faire un inventaire faire l'état des lieux et après se rapprocher de l'état de la région de Cap Excellence pour rechercher des financements et surtout c'est des partenariats publics privés la ville n'a pas les moyens d'assurer mais nous avons des espaces nous avons une politique fiscale qui peut être incitative pour faire qu'on vienne investir dans la ville et c'est ce à quoi nous travaillons et vous appelez l'opposition à faire bloc derrière vous pas derrière moi je vous dis que je ne suis même pas premier donc c'est pour ça que j'évite de déclarer que ce candidat dès lors que vous vous déclarez candidat vous coupez toute chance à l'union parce que ce n'est pas vous qui devez déclarer que vous êtes candidat ce sont ceux qui composent l'équipe qui doivent dire nous avons fait équipe et voilà celui qui va porter notre parole pendant les élections donc c'est ce que vous attendez et c'est ce que je n'attends pas j'y travaille parce que je ne veux pas avoir une équipe qui une fois arrivée au pouvoir se chamaille se déchire et qu'on n'a pas les bonnes personnes au bon endroit donc il faut une équipe cohérente il faut une équipe de gens compétentes et non pas qu'à des intellectuels parce qu'il faut que tous les cadres tous les corps tous les âges toutes les générations soient représentés il faut que tout le monde trouve sa place dans cette ville et c'est une alchimie qui est complexe mais le maire a mis des choses en place quand même on en est où exactement des travaux qu'il a mis en place la Darce c'est bien c'est bien impeccable la Darce il y a-t-il d'autres projets du goudron autour du pays de justice quel est le taux exactement de réalisation des travaux alors lorsque la ville vous avez vu le rapport de la Chambre Génale des Comptes qui dit que la ville dans la part de travaux qui lui incombe puisque la ville se vante la rénovation urbaine c'est 700 millions la rénovation urbaine et sur 700 millions la ville apporte environ 30 millions la Chambre Génale des Comptes constate que toute la part qui est courbe à la ville de la rénovation urbaine accumule environ 70% de déficit à chaque fois c'est pour ça que la Chambre Génale des Comptes demande à la ville de provisionner le déficit qui va être au bout de l'opération de rénovation urbaine et qui va plomber encore l'opération nous nous étonnons que dans un tel contexte qu'on donne 19 millions d'euros de terrain à la SIG pour construire que du logement sur ces 19 millions de terrain valorisé par la Chambre Génale des Comptes c'est pas moi non mais le maire il a une autre politique c'est un choix politique alors le choix politique du maire et c'est pour ça que je vous dis que c'est une exploitation de la misère et de la dépendance économique c'est d'avoir plein de logements sociaux et vous savez en Guadeloupe les gens lorsqu'on leur donne un logement ils disent je ne m'envoie pas mais là je m'envoie en case alors je voudrais vous dire mes chers parents chers amis qui avaient des logements sociaux vous avez des logements sociaux parce que votre situation fait que vous méritez ces logements sociaux et avec la caisse d'allocation familiale c'est la puissance publique qui vous donne un logement pas le maire puisque quel qu'il soit que ça soit Bangou, Durie, Melbrident ou n'importe vous aurez toujours les mêmes droits mais la vision qu'a le maire c'est de faire que par loyauté par dépendance vous êtes toujours pour lui alors c'est ce qu'on veut faire comprendre aux gens que pour que cette ville soit prospère que les enfants des gens qui habitent dans des logements sociaux puissent trouver du travail au pied de l'immeuble on pourrait en bas de l'immeuble avoir des commerces des bureaux des investisseurs qui créent de l'emploi mais c'est pas la vision du maire le maire pense que s'il y a des intellectuels qui arrivent dans la ville il va perdre des voix s'il y a des gens qui sont économiquement indépendants il se dit qu'ils ne vont pas faire allégeance donc il faut que ça cesse c'est pour ça que seul le sursaut citoyen peut mettre fin à cette gabegie André-Jean Vidal si on suit bien votre raisonnement pour la rénovation urbaine de Pointe-à-Pitre pour laquelle la municipalité se vante elle devrait assumer 7% elle assume à tout casser 2% avec beaucoup de difficultés c'est ça ? un peu de choses près d'accord si vous arrivez si votre équipe arrive demain au pouvoir les gens qui vont vous porter et tout faudra-t-il renoncer à certains projets pour résorber le déficit projets qui sont dans les tuyaux par exemple le bord de mer ce bord de mer magnifique je me souviens plus ça apporte un anglais d'ailleurs c'est bien sûr mais fort heureusement Karukérabé fort heureusement c'est pas un projet de la ville fort heureusement c'est le grand plan qui est un établissement public de l'état fort heureusement et il faut instaurer un dialogue avec l'autorité portuaire pour que nous puissions y mettre notre gosselle il faut pas que ça soit juste pour répondre à la question oui mais c'est juste la façade parce que le port c'est la façade bien sûr et puis quand on va quand on fait 50 mètres dedans ce sont des encreuses des ruines des horreurs parfois mais il existe des dispositifs juridiques pour traiter les dents en creuse lorsque des gens abandonnent leur patrimoine en ville la ville peut mettre en demeure les propriétaires les héritiers de réparer et si les propriétaires peuvent pas la ville peut créer une société d'économie mixte dans laquelle la ville mettrait le peu de billes qu'elle peut encore mettre mais avec des investisseurs locaux qui mettraient le reste nous pourrions mener une politique de réhabilitation de logements après tapis puisque aujourd'hui il y a 15% du parc privé de logements après tapis et vacants ce sont des maisons abandonnées en ruine qui favorisent les boîtes oui parce que les gens préfèrent renoncer à leur héritage plutôt que de se faire piéger dans une ville qui va les ruiner en impôts il y a des gens après tapis qui sont des gros propriétaires fonciers je voudrais leur dire aussi à eux parce qu'on a tendance à croire que le déficit ne touche que ceux qui ont des revenus moyens mais ceux qui sont très riches qui ont beaucoup de bâtiments ils sont propriétaires le patrimoine est en train de fondre et concomitamment les épaules augmentent donc vous avez des immeubles qui ne vous rapportent plus rien qui n'ont plus de valeur d'échange mais qui en même temps vous coûtent très cher fiscalement justement il n'y a plus de commissariat comme je le disais en introduction le centre des arts n'est plus là non plus plus de poste plus de cgsm plus de France Antille plus de France Antille plus de Guadeloupe Première non plus on est tous oui c'est vrai tout est tout ça c'est vrai tout est tout ça il reste que RCI en fait pourquoi RCI c'est aux abîmes c'est aux abîmes même le rectorat le rectorat aussi est parti qu'est-ce qui reste en fait il reste le tribunal piégé par la prison le tiers puisque c'est à la place de la prison donc le tribunal s'est trouvé emprisonné dans cet endroit et a donc dû exister là et vous avez vu dans quelles conditions ce tribunal a commencé à fonctionner dans un cloche et il a fallu que les juridictions les chefs de juridiction demandent au maire de faire quelque chose il a déversé quelque peu de tuff il a tuff mollit toutes les maisons oui voilà et il a déversé quelques camions parce qu'il est dans une démarche de démolition il a démoli la maison de Saint-Jean-Pers et quand le tribunal administratif a annulé cette décision et bien il était trop tard puisqu'ils ont mis le tribunal devant le fait accompli ah tiens j'ai une question à ce propos là oui c'est ça vous êtes au conseil municipal bien sûr et il m'arrive chaque fois que le maire dépose plainte ou demande au procureur de s'activer vous êtes au courant le maire demande au procureur de s'activer parfois non il pourrait éventuellement oui parce que je vais vous dire il y a quand même il y a quand même depuis quelques années un ou des squatteurs qui adorent mettre le feu aux maisons aux maisons alors est-ce qu'on l'a attrapé c'est un peu détaillé objectif parce que est-ce qu'on l'a attrapé est-ce qu'il y a eu des plaintes est-ce qu'il y a eu c'est vrai que ça brûle souvent moi je ne sais pas si un pyromane dans la ville et si le maire est de connivence avec lui je ne me permettrais pas de le dire je ne me permettrais pas de le dire on n'a pas dit ça mais oui mais vous semblez dire est-ce que non non est-ce que parce que nous personnellement moi personnellement journaliste qui suis un peu tout je n'ai jamais entendu dire qu'on est interpellé des pyromades qu'on est candidat des pyromades qu'on soit à la recherche de pyromades tout ce qu'on a c'est quand on va sur place il y a eu un feu il y a eu un feu dans deux belles maisons une maison inoccupée superbe une maison occupée encore plus belle qui font partie du passé c'est le syndrome abandonnique c'est le syndrome abandonnique c'est une ville qui souffre d'abandon le pompier nous a dit simplement c'est des squatteurs comme il faut ben voilà on dit toujours ça c'est l'excuse rapide on dit ça on devrait effectivement mener une enquête et savoir d'où vient ce feu mais c'est que que fait le conseil municipal au conseil municipal vous parlez qui a soin qui a soin de son patrimoine qui a soin du patrimoine qui a soin du point de toit parce que même si la maison m'appartient par exemple mais c'est aussi la maison qui est dans la ville bien sûr et je vous dis que de nombreux immeubles ont brûlé sans qu'on n'identifie jamais les auteurs mais on sait quand même que ce sont des immeubles scroités par des prostituées et par des bourguées et qui s'éclairent la bougie pour faire leur activité mener leur activité commerciale de sexe la nuit et autres donc on connait l'origine du mal donc on doit pouvoir mettre à l'abri je vous dis près de mon cabinet j'ai dû pousser une de l'ordre pour faire arrêter une décharge de matelas de préservatifs et autres en face du musée Saint-Jean-de-Pers ça avait deux ans que je l'ai dit ils viennent de mettre des tolles des vieilles tolles pourries qu'ils ont dû récupérer à la décharge en face de ce musée mais il faut venir voir ça que fait la police municipale que fait la police moi je vois des policiers qui sont livrés à eux-mêmes je les vois regarder des voitures en stationnement je leur demande vous pouvez être payé ils disent non mais on n'a pas c'est pas payant qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse et ils passent ils se baladent ils montent et ils descendent et ils constatent qu'ils ne sont pas en mesure de faire leur travail les policiers municipaux je crois qu'ils en demandent mais ils travaillent dans des services où on est obligé de fermer le bureau à partir de 14h30 puisque la ville ne peut pas payer la réparation des climatiseurs vous savez que le poste de police municipale ferme à 2h30 pour un problème de clim on ne savait pas que c'était pour un problème de clim ah non si on ne savait pas que c'était pour un problème de clim à supposer que vous l'emportiez en 2020 vous aurez les mains liées c'est votre sens du sacrifice non il ne faut pas dire ça parce que déjà si on remplace l'équipe en place on fait déjà du bien au père Henri Bangou puisqu'il y a eu la belle époque Henri Bangou qui a assaini la ville et qui en a fait une vraie ville et tout le monde on ne se présentait même pas contre Bangou pendant longtemps il n'y avait pas d'opposition aujourd'hui on voit que son fils est en train de ternir l'image du grand Henri Bangou donc déjà il faut qu'on puisse arrêter l'hémorragie le premier effet du changement c'est que ça va arrêter l'hémorragie puisque chaque fois c'est 20 millions de plus Jacques Bangou a montré son incompétence et moi je le dis puisque je suis parti je suis l'un des opposants qui est le plus proche de lui qui a le plus de sympathie pour lui puisqu'à titre personnel c'est quelqu'un avec qui j'ai de bons rapports mais en termes de gestion c'est une catastrophe l'éloque maire n'a pas compris ce que c'est la capacité d'autofinancement j'ai vu sur votre plateau qu'il a dit qu'il s'est fait expliquer avant l'émission ce que c'était la capacité d'autofinancement mais c'est le bas à bas si vous ne savez pas que la différence entre vos recettes de fonctionnement et vos dépenses de fonctionnement doit être excédentaire pour permettre de dégager un volet de financement pour investir et bien vous n'avez pas reflince là donc oui il va falloir que vous dites le purémélié on va d'abord arrêter l'hémorragie on va remotiver le personnel communal dont beaucoup sont mis au placard parce qu'ils osent exprimer leurs différences il va falloir remettre tout le monde au travail en faisant de la formation pour pouvoir embrasser de nouvelles activités et innover aussi parce qu'il y a de nouveaux dispositifs qui sortent aujourd'hui avec les télé-recours avec la publication par numérisation de tous les documents tous les citoyens doivent avoir accès à tout donc la démocratie représentative va être remplacée par la démocratie participative les citoyens vont savoir tout ce qui se fait dans la ville ils vont pouvoir influer la politique de la ville parce qu'on sera en contact avec eux déjà ça ça va être un gros changement c'est la fin d'une ère où c'est l'opacité qui règne il faut cesser avec ça lorsque vous intervenez regardez la situation au conseil municipal les opposants ont fait beaucoup de propositions le maire nous a écouté et quand on a fini il a dit on passe au point 3 je lui ai dit non monsieur le maire on n'a pas parlé à Mur nous vous avons fait des propositions vous avez dit qu'il existe un comité de suivi du retour à l'équilibre budgétaire et bien je vous conseille de réunir ce comité de suivi il a dit mais d'accord je réunis ce comité de suivi et comme ça vous allez pouvoir voir la situation je ne suis pas aucune réunion rien n'a été fait rien une dernière question d'André Jean Vidal allez pour vous amuser un petit peu pour dédramatiser vous n'êtes pas le candidat vous êtes au sein de l'animateur de réfléchir etc et puis à partir de cette animation de mois en mois à un moment vous allez donc dire c'est X et si X qui est choisi ce n'est pas Harry Durimel je pense que objectivement je dis X est choisi je vous dis qu'objectivement j'en suis au point où je pense que j'ai réuni les conditions pour conduire une liste municipale quelle que soit la commune quelle que soit la commune je pense avoir étudié le droit constitutionnel j'ai une vision pour ma ville qui est dans le fil rouge et l'écologie la participation des citoyens le partenariat public-privé en matière économique donc cette vision là je veux la faire partager par un plus grand nombre je n'ai pas vu ces 20 dernières années un homme politique plus engagé que moi dans la vie de la cité et mon engagement dépasse point à pied aujourd'hui je milite pour que la Bois-de-Loup puisse obtenir sa décontamination qu'on puisse trouver des remèdes à ces personnes qui rechutent parce qu'ils ont du chlodéconne dans le sang et qu'on puisse aussi réparer le mal qu'on nous a fait et on a eu une réunion vendredi avec des associations comme Akiyo comme Nation Aïg Marron comme Radicalmas Corica et d'autres et nous envisageons de faire une grande marche en Guadeloupe entre maintenant et qui commencera dès le 22 avril le jour de la terre pour obtenir que le monde entier entende le cri des Guadeloupéens parce que vous avez entendu le rapport Blanchet et Multigny qui vient de sortir où on nous apprend que lorsque vous avez du chlodéconne dans le sang vous avez un plus grand risque de rechute justement on va passer à la deuxième rubrique de cette émission c'est les 5 minutes en question on va aborder ce thème là justement dans cette rubrique je vous rappelle le principe de cette rubrique vous avez 5 minutes pour répondre à un maximum de questions est-ce que vous êtes prêt ? je suis prêt alors top chrono en régie s'il vous plaît et c'est moi et c'est vous que devient la plainte dans le scandale du chlodéconne ? la plainte elle est là elle est là et elle nous a permis de savoir tout ce qu'on voulait savoir on connait les acteurs on connait le secret de l'instruction m'interdit de nommer les noms mais on connait les mécanismes on connait les mécanismes on sait ceux qui ont fait du lobbying politique et également businessmen qui sont allés à l'Elysée obtenir ces dérogations en utilisant comme les gendarmes l'ont dit des canaux non orthodoxes pour obtenir ces dérogations on connait les procédés frauduleux qui ont été appliqués pour permettre d'importer alors que l'Etat avait autorisé à écouler les stocks et non à renouveler les stocks à faire rentrer plus de 150 tonnes de chlodéconnes en période d'interdiction dans notre pays donc aujourd'hui il faut une mobilisation populaire parce que sans ça on va s'enliser dans l'attente d'un président de la république on a 50, 60, une centaine de noms on sait que c'est eux mais ça se trouve ça va rester sous le... mais vous savez quoi ils se sont constitués par des sceaux pendant des années ils se sont constitués par des civils ils se sont présentés comme étant des victimes ils sont rentrés dans la plainte aussi parce qu'ils disent qu'on a brûlé on a empoisonné leur terre ils ne sont pas idiots deuxièmement ils ont du fric donc aujourd'hui autre question Thierry Funderet il nous reste 3 minutes dans ce dossier est-ce que la justice n'est pas en train de vous endormir ? et bien c'est ce qu'on est je lutte contre l'endormissement justement parce qu'effectivement c'est une voie d'endormissement je lutte contre ça de même que pour Pointe-à-Pitre on nous dit que le parquet financier enquête sur Pointe-à-Pitre nous ne nous contentons pas de ça parce que la justice est rendue au nom du peuple il faut que le peuple ait une demande forte une demande de justice et vérité et c'est ce qu'on a préparé et ça va faire boum entre fin mai et début juin prêter l'oreille et pour revenir au chlordécone pourquoi l'Union Européenne a-t-elle revu à la hausse les taux de chlordécone ? c'est pas que la Commission Européenne dit qu'on veut un autre corps à évoluer qui peut consommer plus de chlordécone c'est une analyse qui est faite à partir de la fréquence de consommation de certains produits en fonction de ce que vous consommez beaucoup l'Europe dit dans ce que vous consommez beaucoup il faut qu'il y ait moins de chlordécone mais dans ce qu'on consomme moins on peut augmenter le taux tout cela est fait pourquoi ? c'est pour sauver le business on se dit que si on dit zéro chlordécone on ne peut plus rien manger donc voilà encore une fois le lucre, le business, l'argent est placé avant la santé et c'est dommage et c'est pour ça que les citoyens doivent se réveiller parce que j'ai des cas de personnes dont les terrains ont été considérés comme de contenant aucune trace de chlordécone mais qui voient leur cheptel anéanti parce qu'on leur dit que vos bœufs ont du chlordécone dans la chair comme vous nous avez vendu il y a deux ans et on l'apprend deux ans plus tard quant aux pêcheurs donc ça c'est dans l'eau ? oui et bien c'est dans l'eau ça ne peut être que l'eau et les pêcheurs qu'on ne contrôle pas en mer ils arrivent avec du poisson qu'ils ont pêché dans les zones autorisées ils nous ont dit ah le poisson est chlordécone il faudrait qu'on aille les contrôler en mer pour constater que le périmètre défini par le préfet c'est une vague de blague mais imaginons une terre sans chlordécone c'était la voie de nous d'avant une terre sans chlordécone mais j'arrose avec de l'eau agricole cette terre sans chlordécone est-ce que l'eau agricole contient du chlordécone et pourrait contaminer ma terre ? mais mieux non seulement l'eau agricole je connais le cas d'un agriculteur un exploitant agricole qui a une attestation disant qu'il n'y a pas de chlordécone dans sa terre mais qui reçoit une lettre on lui dit monsieur votre cheptel que vous nous vendez depuis deux ans c'est-à-dire qu'on a déjà consommé chlordécone les contrôles reviennent maintenant on apprend que ces chers vendus depuis deux ans sont chlordécone c'est l'eau qu'il y a ce monsieur constate qu'il boit l'eau moi je consomme ses animaux parce que c'est pas de l'eau agricole donc lui il a fait son premier cancer et il est en train de rechuter donc on a la preuve physiologique de ce que Muldigny et Blanchet ont dit est réel toute l'eau agricole et potable est contaminée à plus ou moins il nous reste une minute à peu près à un taux plus ou moins il y a une vraie contamination et ce que nous reprochons à l'ARS c'est de vouloir encore jouer l'autruche de vouloir faire de la dissimulation du déni et c'est ce qu'on regrette c'est pour ça que la parole publique n'est plus crue car on considère qu'on cherche toujours à montrer qu'il n'y a pas de problème circulé il n'y a rien à voir vous n'êtes pas déçu par le peu d'engagement de l'opinion dans ce dossier ? je l'étais mais je ne le suis plus parce que je constate qu'il y a un éveil et c'est dommage qu'il a fallu qu'en France on reconnaisse la gravité pour qu'on fait en voie de l'eau je l'avais raison donc aujourd'hui ça me réjouit quand même c'est que je rencontre beaucoup de gens qui me disent arrive finalement ce que tu nous dis depuis 15 ans c'était vrai alors il n'est pas trop tard puisqu'il y a des méthodes de décontamination qui existent mais on ne les pratique pas parce que ça coûte cher donc il faut qu'on se batte pour qu'on décontamine hectare par hectare notre pays une dernière question la vie n'a pas de prix quand la vie n'a pas de prix sa vie n'a pas de prix malheureusement dans le calcul des gouvernants le prix du business passe avant le prix de la santé André-Jean Vidal une dernière question il reste bon une dernière question vous buvez de l'eau du robinet ? ça fait longtemps que j'ai arrêté je buvais de l'eau en bouteille mais j'ai dû arrêter ça faisait trop de déchets maintenant j'ai acheté une carafe avec un filtre à charbon et je bois le robinet ça suffit ? ça suffit ? mais le filtre à charbon on ne peut pas faire mieux puisque l'eau des loups remouvantes en bouteille est filtrée au charbon malheureusement le charbon était délaché dans la forêt et recontaminait les sols merci les 5 minutes se sont écoulées largement écoulées d'ailleurs c'est l'heure de la pause publicitaire restez avec nous l'émission continue juste après cette petite pause